Dans cette vidéo, on démonte un moteur de 309 GTI pour le refaire. Dans cette vidéo, nous allons démonter le moteur, prendre un peu les cotes, voir où le moteur en est, pour savoir ce que l'on doit remplacer. On a déjà prévu les pistons forgés. On va vous montrer ça. Les pistons forgés plus haut de compression, pour gagner un petit peu en performance. On change les chemises aussi, parce que ce sont des chemises humides sur ce moteur-là. Vous verrez tout ça, et avec quelques explications pendant le démontage, il y aura une seconde vidéo pour le remontage de l'ensemble, le réglage et la préparation même du moteur. Alors voici comment il nous est arrivé, avec quelques manques et quelques casses. Toujours utiliser du 6 pans, quand c'est bien coincé, si on utilise du 12 pans, le risque c'est de foirer la vis. Mon but aujourd'hui, c'est de récupérer la culasse pour pouvoir l'envoyer à l'air actif, ce qui va me permettre d'avoir le temps de faire autre chose. Genre de monter après des pistons, des brequins et tout ça, mais ça, je n'ai pas besoin d'atelier extérieur. On peut remonter aussi tout l'intérieur, les chemises et tout ça. Ça, on a tout ce qu'il nous faut en interne. On va m'occuper de tout ça aujourd'hui, normalement. On va moins attaquer. Allez, on va faire des coïnces. On bouge un petit peu la pièce quand c'est coincé, ce qui permet, si jamais on est en butée dans un sens, on va coincer l'écrou pour ne pas l'enlever à la main. Si on gigote un petit peu, il y a de fortes chances que ça se libère. Vous verrez, la prochaine fois, essayez ça, vous allez vous rendre compte que ça peut aider. Voilà. On y est. Tac, 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 tac. Ça, c'est le dessus, ça. C'est le dessous. Je démonte en repérant. Je vais remettre ensuite sur la classe. Hop. 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 On voit qu'il y a quelques années la voiture, dans le botteur sur le repos, toutes les rondelles, tous les plastiques qui pouvaient être cassés, tout est cassé quoi, les rondelles sont complètement déformés, bombés, incurvés, ça a été trop serré plusieurs fois, ça a été desserré, resserré, on va changer tout ça, on va changer tout ça, pareil, le plastique qui tient les films de bougie, les pattes sont cassées, il va falloir qu'on joue un peu de résine, si on ne retrouve pas un oeuf, et le petit allumeur, il y a une rondelle aussi, je remets les époux là où je les ai retirés pour l'instant, si pas besoin, on les laisse, et comme ça on les retrouve au montage, soit on les remonte après, soit on les remplace, il faut avoir quelque chose de tout neuf, et là on laisse tout ça muté, les fils de bougie seront changés, bien sûr, la tête d'allumeur, on va garder que l'allumeur, on le referme peut-être, ce qu'on a besoin de faire, comme je disais, on voit la fixation ici, le bout de métal est cassé, donc ça, 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 c'est juste enfoncé en force en bas, la tige là, pour qu'on ressoude, on va le ressouder, refaire une petite patte, pour le remonter, beaucoup de petits travaux comme ça, qui paraissent dedans, mais qui changent tout au moment de, du remontage. Allez, on va enlever la bm, les pieds d'admission, maintenant, je vais faire ce qu'il y passe. C'est ça qui est bien aussi avec notre métier, ce matin j'étais sur une Lamborghini Huracan, et là, je suis sur un moteur de 309 GTI, ça change. Petite chose, sur tout ce qui est tuos, bon, c'est pas sorcier sur ce moteur là, mais je le fais quand même, parce que je suis pas sûr que ce soit moi qui le remonte, je marque simplement où ça va, ça, ça va sur couvre culasse. Comme ça, le gars, qui va remonter, qui va nettoyer les pièces, il nettoie les pièces, il remet du scotch, et le gars qui remonte, il sait exactement où ça va. Je vais m'en mettre des gants. Tout est défait. Hop, hop, hop. Petit collier tombé. On va le changer de toute manière. ça coule. Maintenant, ça va être le dessus. Donc là, elle couvre la culasse. On va procéder, c'est par s'il y a des vis, et virer toutes ces vis là. Et j'aurai la culasse qui m'intéresse pour l'emmener à la rectif. Maintenant, on va démonter l'arbre à cames, les pastilles qui sont en dessous, avec les poussoirs, et on va mettre tout ça ici, dans un petit présentoir. On peut même mettre l'arbre à cames ici. Normalement, c'est pour une culasse à double arbre. Donc on peut mettre les deux arbres à cames ici, tous les ressorts là. Ici, on met les poussoirs, et ici, on met les soupapes. Donc ça ne sert à rien que de la moitié. Mais ça va nous permettre de ranger ça, tout correctement. Et ensuite, on n'aura plus qu'à sortir la fameuse culasse que j'ai envié à la rectif. Et à l'épreuve d'abord. Le premier desserrage se fait en escarbon. Et une fois que c'est desserré, on y va. Parce qu'on a des soupapes qui sont en pleine de l'ouverture. Il y doubling la, oui, c'est faux pas为 Quadram. 1 l' açà de volumidem. 1 maisons de volumidem, c'est faux pas. 1 la charge. Beaucoup de poils, toutes les différentes directions. 1 la charge. On se ferme la plate, plus 3 menons. Maintenant on peut voir si l'arbre à cames est abîmée ou non, c'est des fines rayures mais rien de bien méchant. Donc là il nous reste les poussoirs, j'ai mis l'arbre à cames, les chapeaux, l'avantage et on a plus de place que prévu sur l'ensemble, donc on va pouvoir mettre les poussoirs. Je prends une ventouse qui est normalement prévue pour les soupapes, ça c'est le petit poussoir. Je vais les garder parce que l'usure, tout ça, les jeux, je les mets dans le bon ordre. C'est l'outil pour roder normalement les soupapes, des ventouses, toutes bêtes. Arrive le moment de démonter la culasse, la culasse tient par une rangée de vis en haut, une rangée de vis en bas sur cette voiture. Il va falloir desserrer en escargot ou limite en croix, c'est pas bien grave, mais on peut pas défaire tout un côté puis l'autre. De toute manière on va quand même la vérifier et la rectifier, mais si on peut éviter de la déformer, parce que vu que c'est une culasse en aluminium, elle risque de se déformer et donc de se vriller ou de se lever d'un côté ou de l'autre. Si on arrive à enlever comme ça, elle va se desserrer en même temps à peu près partout. On limite les rallonges pour avoir le maximum de force. pendant que c'est bien serré, on peut enlever toute la longueur de la vis, alors plus de déformation. Je trouve ça très bon. Il faut que j'en ai amené par les radicules, mais très bien. Je suis à propos de la société celui qui est très bien ouverte, La courte à l'école et le démonter, de la chaiseur. Je préfère que la chiotrice de la cuisseur, je préfère que la chiotrice de la cuisseur, quelque chose en plus à la cuisseur. Joueré un petit peu plus grand. Joueré deux peut, je vous présente un peu de coucheur, Les vis sont à usage unique, on les remplacera. Là maintenant je vais soulever la culasse. J'ai préparé le terrain avec un chiffon, un endroit souple, enfin on va dire qu'il ne va pas abîmer la surface plus que ce qu'elle ne l'est. Le guide de culasse, on voit que ça a mangé un peu quand même, il était temps, il était vraiment temps. Tout est défoncé. Désolé pour le bruit, on a encore des travaux qui sont effectués. Donc hier j'ai démonté la culasse, je voulais l'emmener à la rectif, ce n'est pas la peine de l'emmener à la rectification. Elle est complètement morte, en fait il y a une vis qui est tombée certainement entre le cylindre, enfin entre le piston et la culasse qui a été mâchée par le cylindre. Je vous montre les images du piston. On peut voir à côté un piston correct et un piston défoncé. Pareil ici sur la culasse, on voit un côté bien et un côté moins bien. Donc on va chercher une autre culasse. Alors dans l'absolu c'est réparable, mais ça revient assez cher. Donc pour une culasse qui va pouvoir se trouver d'occasion, je pense que le coup malin serait de trouver la culasse. Voilà. Maintenant je vais démonter le bas moteur. Si ça soit abusé, il n'a pas ta joint, là on a plus le choix, il faut taper dessus. Quand le bruit change comme ça, c'est bon c'est bon. ? ? ? C'est parti. Hop là. Ici vous pouvez voir, je grave des numéros sur chaque palier. Il est possible aussi de les frapper avec des lettres à frapper pour savoir où les remonter par la suite. Voilà, on n'a plus qu'à retirer le vilebrequin. Tout est prêt, il est tout dévissé. On s'est bien rendu compte que le moteur était malade. Il y a dû y avoir des coussinets qui ont été remontés, vu la pâte à joint partout et tout ça. Il y a des coussinets qui ont été remontés alors que le vilebrequin aurait dû être rectifié avec trop de jeu. Donc ça a été matraqué, il y a eu du déplacement de matière. Les pistons ont mâché un petit boulon ou quelque chose comme ça. Resultat, la culasse est morte, les pistons aussi. Bon, les pistons et les chemises, on remplace par du forgé. Maintenant, on va nettoyer tout ça. Je ne vais pas vous le montrer en vidéo, mais je vous mettrai la vidéo quand elle sera terminée par là. Ici, là, il va y avoir un lien. Vous cliquez et vous aurez la suite, le remontage du moteur forgé. Je vais aussi dans cette vidéo, la prochaine, vérifier la culasse. Le propriétaire m'a ramené une culasse. Je vais regarder que les chambres de combustion soient au même niveau. Je ferai peut-être même une vidéo spécifique, genre 5 minutes tech, pour le calcul du taux de compression. Je vous montrerai ça. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada